... L'OM à nouveau privée d'une partie de ses supporters à l'occasion de cette OM-messe. Un huis clos partiel dans les deux virages qui donne un bien triste visage du vélodrome à l'entrée des équipes sur la pelouse. Au nord comme au sud, les groupes présents ne manifestent pas leur enthousiasme en signe de solidarité avec les absents. Lorsque le coup d'envoi est donné, le douzième homme reprend ses encouragements. Pas question de perdre le moindre point face à la lanterne rouge du championnat. Attention, attention, les gars, ce sont en place. Allez, les gars, faites monter la voie, faites monter la voie. Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! 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 Mais j'ai coupé ! ... 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 J'espère qu'on va les enfoncer, comme ça on pourra regarder le match de dimanche soir tranquille et une deuxième place à sourire. Quatrième but olympien pour démarrer la deuxième mi-temps, ce soir on va essayer de faire le plein de buts. Je crois que ce soir c'est bon moment pour mettre un gros score, là tout le monde s'éclate, on devait être plus, c'est dommage, mais au final le score est là, l'équipe répond présente et on est tous au top, c'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada Les Marseillais 13, réduit l'écart, 5 buts à 1, la soirée est quand même exceptionnelle ce soir. Un très beau match, c'est vrai qu'on met toutes les occasions au fond, chaque occasion ça fait but et c'est vrai que c'est une belle soirée ce soir. ... ... Mitroglou, Mitroglou, le cadeau de Payet, bravo ! On espérait ce but de Mitroglou pour le relancer un peu. Oui, je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Et il faut remercier Payet de lui avoir fait ce cadeau, parce que Payet peut marquer tout seul. Mais c'est super sympa d'avoir donné la balle à Mitroglou. Et ça peut lui mettre en confiance, c'est bien. La victoire devient moins savoureuse en toute fin de match, lorsque l'OM encaisse deux buts Lorrain au 84e et 90e minute. Score final, 6 buts à 3 en faveur des joueurs de Rudi Garcia. Un festival offensif qui reste malgré tout réjouissant pour les supporters olympiens. C'est dommage d'autant plus que le goal à verrage risque de compter à la fin de la saison. Étant donné que les trois équipes se tiennent à un mouchoir de poche, on a marqué 6 buts, on ne va pas se plaindre, mais c'est deux buts, c'est dommage. Ça fait chier de prendre 3 buts, surtout à la fin, dans un dernier quart d'heure de jeu. On a été un peu dominé en première mi-temps, mais bon, on est content. L'OM a pris 3 points aujourd'hui et on retient 3 buts d'avance aussi. 3 buts d'avance, on soigne légèrement le goal à verrage. C'est clair que 6 buts, il n'y a pas grand monde en face, mais bon, ça fait toujours plaisir. Ça nous permet d'aborder le déplacement en Coupe de France, tranquillement, et après le déplacement à Saint-Etienne vendredi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada